bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on poursuit notre aventure sur minecraft avec cette semaine la nouvelle snapshot la snapshot 23w45a qui est sortie dans l'après mini et que je me suis empressé d'installer avant de recharger la partie on s'était quitté j'étais à cheval en direction de cette direction là et finalement je suis revenu sur mes pas je suis revenu sur à mon premier village et raté voilà premier village vous allez pouvoir visionner quelques changements parce que comme vous pouvez le voir j'étais donc niveau 74 lorsque je me suis arrêté dans la précédente la précédente vidéo j'avais annoncé que j'allais trouver un système pour afficher le nom les jours passés et donc comme vous pouvez le voir je suis déjà rendu hop au jour 165 et je ne suis que niveau 79 le village a eu quelques petites décorations donc vous dites bien que s'il ya marqué premier village ici il ya marqué second village dans l'autre c'est encore un objectif c'est de trouver d'autres villages mais en fait bah là en fait ce qui m'intéressait c'était surtout de pouvoir profiter des nouveautés de la nouvelle snapshot nouveautés qui sont intéressantes et qui mettre en mettre en oeuvre un un nouveau mob et un un nouvel espace à savoir le nouveau mob c'est le the breeze donc le souffle d'air qui a été présenté comme comme un nouvel une nouveauté du dans la dans le dernier live minecraft et puis ce mob il habite si je peux dire dans un un élément nouveau à savoir la salle d'entraînement la salle d'essai et cette salle elle se trouve normalement dans les profondeurs donc je me suis donc dépêché de m'équiper de manière à pouvoir me rendre dans les profondeurs de la terre alors si vous vous souvenez bien j'ai ici une mine qui débute ici et à un mineshaft et je me suis dit bah c'est par là que je vais aller voir ce qui se passe j'en ai profité je vais pas le refaire je vais pas refaire exactement le même parcours que là parce que j'ai j'ai je suis parti à la recherche donc de cette ce nouvel emplacement au plus profond on va dire de du terrain et je suis tombé sur quelque chose de complètement différent de ce que je recherchais je suis tombé sur une un gisement de fer gisement de fer dans lesquels j'ai trouvé voilà des blocs de fer brut du fer brut normal du diamant voilà donc je me suis dit que à défaut de pouvoir trouver ce nouvel espace cette salle d'essai de salle d'entraînement et ben j'allais prendre le temps d'aller creuser cette ce gisement ce filon de fer mais avant ça hop on va mettre tout ça en cuisson si je peux lire alors il va falloir récupérer du bois est ce qui me reste un petit peu ici et on va faire brûler tout ça je garde de côté mon charbon parce que j'ai besoin de torches ma descente m'a malencontreusement montré la descente dans les entrailles montré que j'avais besoin de beaucoup de torches et que j'en manquais cruellement donc c'est pour ça que je suis parti dans l'autre village de manière à aller découvrir ça alors j'ai avec moi tous ces petits animaux je vais en garder qu'un seul avec moi de manière à faire ma descente alors vous allez voir que je ne descends donc pas par ici je vais peut-être vider un peu parce que là le but du jeu ça va être d'aller chercher ohlala d'aller chercher un maximum de fer qui potentiellement pourra me servir par la suite je commence vraiment à être toucher j'ai un coffre complètement vide voilà très bien allez ça je vais garder ça je vais garder ça je pourrais en garder un peu mais j'ai peut-être déjà suffisamment alors les diamants je vais les mettre ici donc il y a de quoi faire vous allez voir ici aussi que j'ai quatre livres enchantés avec des efficacités 4 toucher de soi ça donne envie il y a ce qu'il faut aussi pour faire une table d'enchantement bien équipé donc bon je j'attends avec impatience le niveau 100 pour pouvoir lancer mes premiers enchantements alors je pourrais les faire dès à présent bien entendu mais je me donne des petits objectifs comme ça un petit niveau 100 pour les enchantements et puis peut-être un niveau 100 ou la tiens il ya du monde ici ah oui ici quelque chose que je m'étais rendu compte c'est que je n'avais pas avec moi je n'avais plus en fait de dp alors ça c'est épatant aïe je m'en suis rendu compte en fait quand je suis arrivé dans le mineshaft et que je me suis rendu compte que j'étais incapable de découper les ficelles à l'araignée donc on va aller hop on va prendre ces éléments là il va aller voir le maître d'armes qui va certainement nous proposer quelque chose comme vous pouvez l'apercevoir ici il ya du changement du côté de l'église fait une tentative de voilà d'escalier en colimaçon le rendu est fonctionnel je peux arriver là haut mais bon ça me sert pas à grand chose et le rendu à l'extérieur sert à rien du tout mais voilà je voulais tester c'est je suis assez content de ce que j'ai fait alors ici oui alors ça c'est le novice ça m'intéresse pas tout de suite oui c'est pas lui allons voir le plus ancien de l'histoire normalement se trouve par ici oui c'est lui et lui me propose allez soyons fous hop voilà une épée avec tranche en deux je pense pas que ça changera grand chose avec une ficelle mais tout est que nos adversaires eux se rendront compte de la différence hop on va garder ça 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 ouais mais bon ça on va les proposer le bébé chat on le laisse et on va enfin pouvoir prendre la direction qu'est ce que je fais oui je revide tout ça non c'est pas ici c'est que ça doit être là bas c'est ça et on laisse les émeraudes par ici voilà allez c'est parti donc j'ai avec moi un chat et je vous emmène avec moi à l'emplacement ou à la sortie on va dire de cette mine cette nouvelle mine alors je sais pas si vous souvenez mais là haut voilà on voit les lumières de ce qui reste d'un accès vers la mine shaft et là en fait ma mine voyez on la découvre là bas elle est ici mine de fer et voilà l'accès on va dire le premier accès à cette mine si vous faites si vous jetez un oeil ici vous allez voir que c'est très sombre et qu'on arrive encore une fois au mine shaft ah tiens j'ai pas fait gaffe voilà donc celui là on le connaît et il va être très intéressant à visiter pleinement plus tard parce qu'il y a là bas donc de la lave de l'eau juste à côté donc vous voyez la réserve d'obsidienne que ça peut faire c'est très très intéressant mais là dans l'absolu le l'idée c'était de fermer cette zone là avec une porte pardon un gros raté et donc je disais avec une porte voilà de manière à être un petit peu plus tranquille et je vais donc remplacer cet élément là de descente par mes échafaudages de manière à ne plus être dépendant de cette partie là allez cette partie on va pouvoir la faire en accéléré à Sous-titrage MFP. ... 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